Jérôme, Babette le disait, vous êtes à la fois extrêmement populaire, extrêmement aimé et assez rare finalement dans les médias. Je ne suis pas contre les compliments, je vous le dis. En blanc, merci. Ah, celui-là, vraiment. Et l'une de vos dernières interviews a été réalisée par la star des interviews américaines. Elle a déjà interviewé les plus grands, Michael Jackson, Sarah Ferguson, Lance Armstrong, qui se sont livrés, sans parler du prince Harry et de Meghan. Vous êtes d'accord qu'en exclusivité, à la fois pour cet avou et pour Anne-Élisabeth, on passe un extrait de cette interview ? Bien sûr, de très volontiers. Je lui ai accordé avec beaucoup de plaisir. La voici. Oui, j'ai arrêté, mais j'ai beaucoup bu. Mon record, c'est à Bénidorme, une année avec des potes, j'ai picolé 1m60 de tequila paf tout seul, d'un coup. Waouh ! 160, waouh ! Ouais, 1m60, ouais, 1m60. Waouh ! 1m60, tu mets 25 tequila à peu près, à la suite, comme ça, d'un coup. Est-ce qu'il y a un moment où tu savais qu'on ne peut plus faire ça ? Tu te sens toujours de la faute ? Je suis désolé. Pardon. C'est tellement puissant, tes interviews. Après, elle pose des questions de fou, quoi. C'est génial. Et voilà. Parce qu'on n'a pas ce niveau-là d'intervieweur en France, donc moi, je préfère aller l'autre côté de l'Atlantique. Non, mais c'est vrai que cette question, c'est quand même des questions de, nous, en France, je trouve toujours qu'en France, on est un peu, tu vois, aux Etats-Unis, c'est plus puissant. Mais nous, quand on reçoit des acteurs américains, on se dit qu'ils sont tellement plus pros, tellement plus généreux et tellement plus drôles que les acteurs et humoristes français. C'est marrant, mais on pense exactement la même chose. Mais du coup, j'y suis allé là-bas, voilà. Et non, c'est une vieille copine. Et puis voilà, puis on a fait ça. Voilà, elle m'a demandé, je lui ai dit OK. Alors, j'ai pris conseil auprès d'Harry, Meghan et Adele. Ils vous ont dit quoi ? Ils m'ont dit, vas-y. C'est une toile serrée. Tu n'as rien à craindre. C'est une toile serrée. En tout cas, on en est où ? Moi, je suis perdue. C'est grave. Non, oui. J'ai acquis de travailler. J'ai acquis. À la régie, carrément, c'est tiré. Il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Non, non, c'est à moi, Mohamed. On en déplaise à ta famille. Jérôme, vous avez donc plusieurs passions dans la vie. L'alcool, on vient de l'entendre. Mais également une autre passion. Et Dieu sait que je vous comprends. C'est l'émission Affaires conclues de Sophie Davant sur France 2. On regarde un extrait de votre spectacle. Tu as une vieille à 3h de l'après-midi. Elle va vendre une flûte chez Sophie Davant. Elle avait une flûte sur sa table de chevet. Puis elle ne peut plus souffler dedans parce qu'elle est trop vieille. Elle va essayer de souffler. J'ai du bon tabac. Puis elle s'est déchaussé 3 molaires. Alors elle va vendre ma flûte. Puis Sophie Davant, elle regarde la flûte. Elle n'en a rien à foutre. Elle est à l'antenne depuis 6h du matin. J'ai une flûte. Oui, c'est une flûte. On ne s'en lasse pas. La question va vous paraître un peu cash. Jérôme, s'il y a un objet à vendre, on va faire conclure, lequel serait-il ? J'ai des petits pantins siciliens. C'est quoi des pantins siciliens ? En Sicile, ils adorent faire des petits pantins des marionnettes. Ah, voilà. Voilà, en armure. Enfin, si vraiment j'étais dans le besoin, parce que je la garde, je l'aime beaucoup. Ça n'a rien vu hier. Non, j'en ai qu'une. Une marionnette, ouais. Non, j'en ai qu'une. Elle est dans mon bureau. Elle est dans mon bureau, ouais. C'est un bel objet ? Ah, oui, oui. Si on a le temps en régie, on peut regarder. Marionnettes siciliennes, vous allez trouver. Oui, je vendrais ça, ouais. D'accord. Non, mais il faut raconter. Parce qu'en fait, j'étais chez vous un jour, le fameux soir de la tempête avec Cad, et on a déconné sur Affaires conclues, mais très gentiment. Moi, c'est en plus une émission que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup tous ceux qui la font, et Sophie, la première. Et puis voilà, on a déconné en disant, je ne sais pas quoi, oui, c'est des vieilles qui vont vendre des flûtes. Et deux semaines après, je suis chez moi, et je regarde, c'est à vous, et je vois Sophie d'avant, à qui, très gentiment, vous passez l'extrait, on disait, bah, regardez, voilà. Et on sent que Sophie d'avant, bon... Masque. Voilà, elle masque. Voilà, son plaisir de mon sketch, on sent que, voilà, bon. Et elle dit, oui, Jérôme n'a pas bien regardé, puisqu'on vend aussi, on achète aussi des Picasso, des Renoir, des machins, voilà. Et donc, j'ai re-raconté ça, et donc ça fait une espèce de petit storytelling. Donc voilà, maintenant, mettons fin à ce storytelling. C'est dans le spectacle, hein ? Voilà, non, mais oui, parce que je continue, du coup, je re-raconte ça après sur scène. Voilà, je continue, mais voilà, c'est pour raconter. Jérôme, Jérôme, en mai, on vous retrouvera dans la suite de La Flamme, Le Flambeau, une parodie de Koh Lanta où vous jouez Denis Brognard, et il a un petit message pour vous. Salut, Jérôme, qu'est-ce que j'apprends ? Tu as essayé de prendre mon rôle ? Bon, écoute, j'espère en tout cas que tu es parti avec le même kit que le mien, à savoir une urne pour le vote, évidemment, des foulards rouges pour l'équipe rouge, des foulards jaunes pour l'équipe jaune, et le fameux collier d'immunité indispensable pour sauver sa peau au conseil lorsqu'on est en danger. J'espère en tout cas que tu t'es éclaté, que comme moi, tu as été impartial, et que tu t'es transformé en aventurier émérite. En tout cas, à la fin, il n'en restera qu'un. C'est toi, Jérôme, et ma sentence est irrévocable. Je t'embrasse. Alors, il y a eu la transformation ? Oui, j'ai essayé, non. D'abord, on n'était pas là pour singer Denis Brognard, mais j'ai essayé, surtout dans les voix off, voilà, je ne sais pas, moi... Olivier a 56 ans, il est infirmier, il est ici sur l'archipel de Chupacabra pour vivre une aventure exceptionnelle dont lui-même ne connaît pas l'issue. Ces voix télé qu'on connaît par cœur. Voilà, donc je me suis... Et puis là-bas, il y a... Il y a tous les comédiens comiques, enfin, comiques, c'est des grands comédiens, mais voilà, des humoristes, ça va de quatre, justement, à Gérard Darmon, Jonathan Lambert, Laila Betti, Adélexo Poulos, le Raphaël Pain, Géraldine Nakache, enfin, le casting et la Dream Team. La Dream Team, voilà, et Jonathan Cohen nous amène tout ça de main de maître, voilà.